Du mémorial Gondair, l'américain qui fait partie des anciens de l'équipe américaine où on a découvert avec beaucoup de plaisir de très jeunes gymnastes, avec notamment Koi Young. Oui, l'équipe américaine qui a vraiment fait forte impression avec ces jeunes gymnastes, vraiment qui ont du potentiel pour, peut-être pas les prochains Olympiques de Paris pour une victoire, mais certainement 5 ans plus tard chez eux, aux Etats-Unis. Belle position du corps ici sur la planche. Original, Onma tendu, elle a pu renverser une partie D. Suivi du grand tour avant. Bien stabilisé, elle a pu renverser 2 secondes. Azarian à la croix avec un bel alignement des épaules et des bras par rapport aux anneaux, superbe. Partie d'élan, Yamawaki, Yonason. Haute de mât à la croix. Bien les épaules directement à la hauteur des anneaux. Exlocation, prendre de l'élan, grand tour. Et la sortie en double saltoiré avec Debris. Pilé pour l'Américain qui commence parfaitement son exercice et son concours ici au Gondais. Pas forcément un grand spécialiste des anneaux, Yul Muldauer, mais là, on a vu déjà vraiment un très très beau travail aux anneaux. Il a commencé avec des superbes parties de force bien alignées avec le corps. Et il a enchaîné avec les parties d'élan que l'on revoit ici avec Yamawaki, Yonason. Et on a vu les épaules qui étaient pratiquement directement à la hauteur des anneaux, ce qui est demandé par le code de pointage. Il n'y a pas d'élévation au-dessus des anneaux avant d'atteindre la position finale. Et la sortie en double saltoiré avec Debris, parfaitement réalisé par l'Américain. Dominique Thamsel, derrière lui, Félix Dolci. On connaît les compétences des Américains au saut. Il devrait nous présenter le même saut. Et Debris et demi, et à la station s'il vous plaît. Magnifique, un saut de l'Américain qui met l'ambiance ici à Montréal. Bel onvol, le corps bien groupé. Magnifique deuxième phase, super moteur. Ce n'est pas toujours évident et on retrouve Yul Moldauer au bar parallèle. Il aurait peut-être pu décrocher de médailles lors des derniers championnats du monde. En tout cas, il était parti pour faire un exercice presque parfait avant une malheureuse chute. Allez, salto au-dessous, salto au-dessous demi-tour. Pour l'instant, c'est parfait. Diamidov. Grand tour, Diamidov, superbe. Et grand tour. Allez, malheureusement. Il voulait faire grand tour, Makutz. C'était un élément inventé par un Suisse. Justement, Christian Baumann. On retrouvera Christian Baumann à la Swiss Cup dimanche. Avec Florian Langenegger. Les deux seuls rescapés. Encore capables de faire de la gym en cette fin de saison. Après les championnats du monde. Et voilà, il refait l'élément, le Baumann. Grand tour, Makutz. Enchaîné par le Hilly. Ici, salto arrière avec demi-tour depuis la pibe raciale. Superbe. Ici, grand tour, salto arrière avec demi-tour. Et la sortie, magnifique. Avec une ouverture après le demi-tour pour se réceptionner. Et ouais, dommage. Pour cette chute, alors qu'on sait qu'il y a un prix spécial au bar parallèle qui est remis au Gander. Pour celui qui a la meilleure note. Ce ne sera malheureusement pas pour l'Amérique. Il a pris tous les risques. On peut le saluer. Et on revoit ici, malheureusement. Manque de stabilité sur la barre. Et il est passé par-dessus. Impossible de se rattraper. Et ici, la sortie, on peut voir l'ouverture du corps. On va terminer avec des exercices au sol qui vont se suivre. Et Yul Moldauer qui joue une deuxième victoire consécutive au Memorial Gander version morge. Double vrille ennemi en avant pour commencer. Ici, double vrille enchaînée avec une vrille. Il n'y a pas de bonification pour ces deux éléments puisqu'il y a des vrilles dans chaque salto. Et que nous, deux côtes de pointage pour éviter les blessures. On n'a plus mis de bonification sur les saltovriers enchaînés. Et Serre-Thomas avec un pivot. Monté à la perversée, retour en Serre-Thomas. Et cette fois, on est monté à la perversée sans pivot. Une petite breakdance. Ça plaît beaucoup au public. Une double vrille. Bien serré les talons, vous avez vu, avant de continuer son exercice. Double vrille enchaînée avec un sortement tendu. Là, il aura un dixième de bonification. Superbe ici, triple vrille pour terminer son exercice magnifique. De nouveaux passages de l'américain qui a vraiment été très bon. À part accepter peut-être sur son meilleur engin les barres parallèles. Malheureusement, il avait chuté sur le fameux Bauman. Avec son entraîneur, en tout cas, Yul Moldauer déterminé. qui n'est pas venu au Mémorial Gondaire pour faire de la figuration. Parce que, bien entendu, Yul Prasmoni a quand même de l'argent à se faire. Quelques milliers de francs pour les meilleurs. On voit ici la dernière diagonale avec la triple vrille en arrière. Une partie. Une partie. Une partie.